Il est 15h pile lorsque Fayet et Merce sonnent la cloche pour annoncer la fermeture solennelle des transactions de la Bourse régionale des valeurs mobilières, mais aussi la fermeture de la canne Total Energy 2023 qu'aura vécue l'institution. Ouverte par Didier Drouba le 10 janvier dernier, il était important, selon le directeur général de la BRVM, de refermer la cotation du jour par le meilleur coach de la canne Total Energy 2023, tout en pointant l'objectif de rapprocher l'institution financière au monde sportif. D'aucuns se posent la question encore, qu'est-ce que la BRVM cherche dans le football et dans le sport. Notre conviction forte est que le sport, l'économie sportive, est l'un des moteurs du développement durable de nos pays au cours des prochaines années. Et nous souhaitons travailler avec vous, travailler avec le monde du sport ivoirien, sous-régional et continental, pour faire de ce rêve une réalité. Sonner les cloches des bourses est une campagne mondiale visant à sensibiliser sur l'importance de l'éducation financière, de la protection des investisseurs et de l'inclusion financière. En le faisant, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire saisit l'importance de l'occasion et profite pour remercier les supporters qui les ont poussés à remporter la canne 2023. On a partagé quelque chose de fort ensemble pendant tout ce mois, un peu plus d'un mois d'ailleurs, tout ce mois de compétition, on a partagé des choses ensemble. Et c'est pour moi la moindre des choses que je donne un peu de mon temps pour venir saluer et remercier mes compatriotes, parce que vous nous avez soutenus. Vous avez quand même une grande part de responsabilité dans ce titre, dans la troisième étoile de la Côte d'Ivoire, parce que vous nous avez beaucoup soutenus. Pour la BRVM, l'après-canne est une opportunité d'envisager de rendre liquide les actifs à travers les mécanismes de marché impliquant les investisseurs privés pour mieux les rentabiliser.